Les parois en cheveux Les parois en cheveux, c'est un vieux problème, parce que nos ancêtres ont creusé au plus court pour laisser passer le train avec des moyens qui n'étaient pas ceux qu'on a maintenant. Donc maintenant, la roche en surface, avec les années, elle se rend friable. Donc on est obligé de stabiliser les choses. En interne, on n'a pas de personnel apte à faire ce genre de travaux. Donc on confie ces travaux-là à une firme privée, qui sont non seulement des firmes qui connaissent le travail en parois, mais qui savent aussi descendre sur corte, et c'est souvent des anciens taux. Pour nous, la hauteur n'est pas un frein, c'est notre quotidien. Ici, les parois sont particulièrement hautes, là, pour un niveau belge. On a un 70 m de hauteur pour cette paroi de Belle Roche-Pran. Mais aujourd'hui, c'est agréable, les conditions météorologiques sont très favorables. Il ne faut pas avoir peur du vide, et puis pas avoir peur du travail, parce que c'est quand même assez physique. Mais d'abord, on sait s'adapter au type de chantier. C'est du courage, et c'est surtout de la passion dans le métier. Stabiliser une paroi rocheuse, ça veut dire faire d'abord tomber tout ce qui veut tomber, toutes les pierres, les végétations, etc. On a alors débroussaillé l'entièreté de la paroi rocheuse. On a peigné le rocher, c'est-à-dire qu'on a fait tomber les éléments instables. Et puis aujourd'hui, on a débuté, depuis le début de la semaine, des opérations de forage. On réalise des forages de 90 mm par 2,50 m de profondeur. Les tiges vont servir à fixer le filet de sécurité qui va empêcher à l'avenir tout bloc de tomber. Donc ces tiges, c'est des ancrages dans la roche qui font 2,50 m de profondeur, qui sont scellés au béton, et qui permettront, par l'intermédiaire d'une plaque, de fixer et de maintenir le filet contre la paroi. Pour faire ces travaux aussi qui sont directement en contrebas de l'infrastructure ferroviaire, on a besoin de mettre la ligne partiellement hors service, c'est-à-dire qu'on a rétabli le trafic sur une seule ligne. Donc on a une voie qui est hors service ici, directement en pied de parois, pendant 5 semaines. Donc c'est une mise hors service exceptionnelle pour les travaux aussi. Ici, il y a des dangers pour l'infrastructure, la paroi étant très très haute et très très verticale, le moindre bloc traverse les deux voies et peut finir au milieu de l'emblève qui est à côté des voies. Finalement, on est avec une paroi ici assez haute et on est directement en contrebas avec la ligne de chemin de fer, donc tout petit caillou ou gros caillou qui tombe sur les rails peut être un danger potentiel pour la circulation. pour le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada